L'école de Coulon a déjà retrouvé un peu de son animation et surtout, beaucoup d'agitation. A voir si on peut loger correctement les 15 enfants, respectant les distances, donc les 4 mètres carrés autour de chaque enfant. Instituteurs et adjointes de la municipalité sont là pour évaluer les aménagements réalisés, avec beaucoup à faire en très peu de temps. En termes de timing, c'est un peu court. On a du brassage de matériel, de mobilier, il faut repenser toute l'organisation. Donc on a émis l'idée, effectivement, de décaler la rentrée au jeudi, donc au jeudi 14 plutôt qu'au mardi 12. Sachant qu'on fera en sorte, on fera le maximum pour l'assurer le 12. L'heure est donc à la sécurisation des aires de jeu, au nettoyage, à la désinfection des jouets. Tout doit être repensé jusqu'à la cantine, où là aussi le service a été fortement revu à la baisse. D'habitude, on a 120 couverts, 32. C'est triste, quoi. Enfin bon, c'est pour le bien-être de tout le monde. Pendant cinq jours, le personnel de la commune va donc s'activer. Une mobilisation de huit personnes pour que la semaine prochaine, tout soit presque prêt. C'est une inconnue pour tout le monde, donc voilà, on va faire au mieux avec ce qu'on a, et faire en sorte que les enfants soient accueillis dans de meilleures conditions, en toute sécurité. Avant l'épidémie, en maternelle et élémentaire, Coulon accueillait près de 250 élèves. Mardi, ils seront beaucoup moins nombreux à reprendre le chemin de l'école.